et coucou ouverture d'un nouveau blog nous sommes donc le 15 décembre il est 15h31 je vous prends maintenant parce que oui je suis sorti du lit 14h10 je ne voulais pas sortir du lit parce que je me suis couché à 5 heures du matin pas parce que je le voulais juste que j'ai une rage dedans pas possible j'ai pris un doliprane hier soir ça n'a pas fait ça n'a pas fait effet j'ai pris un x prime après deux x prime ça n'a pas fait d'effet j'ai dû prendre un tramadol 100 bien fort pour m'achever mais c'était cas bon c'était la galère j'ai mal et puis en plus je me suis rendu compte bala d'un fois je vous parlais de mes pieds et voilà j'ai une verrue plantaire qui commence à apparaître voilà ça fait très mal quand je marche donc j'essaye tous les tous les remèdes de grand mère parce que je ne veux pas repasser par la cryothérapie parce que ça je l'avais déjà fait étant plus jeune je me j'ai encore le bruit de du coton qui touche la verrue qui brûle j'ai encore ce bruit là le petit j'ai encore ce bruit dans les oreilles c'est hors de question je recommence ça fait trop mal et si je peux traiter par par moi même là j'ai fait l'ail coupé à frotter dessus matin et soir donc j'ai commencé là aujourd'hui j'ai mis un sparadrap dessus pour étouffer voilà ce soir je remettrai de l'ail puis après non je mettrais de l'ail puis après il parle aussi de mettre de l'huile de ricin sur un coton et de mettre une coude ou alors une compresse et de moi donc plutôt mettre un de l'huile de ricin sur un coton et d'appliquer dessus et de mettre un truc étanche pour ça que je n'ai pas de sparadrap étanche alors moi j'ai mis je vais du film alimentaire voilà avec du sparadrap sur le film voilà pour tenir mais j'ai quasiment plus de sparadrap c'est la dèche limite avant que je suis mis au scotch ce sont tant que c'est pas sur la peau ça va le scotch il est sur le sur le film ça va en tout cas elle fait très mal parce qu'en plus elle est pas sur le dessus de long en fait de l'orteil elle est elle est plus côté presque entre la jointure entre la pliure de l'orteil donc ça fait mal donc voilà vous l'avez dit il a fallu que je parle de mes pieds pour pour me rendre compte que j'ai une virule qui pousse voilà super je suis dégoûté j'en ai trop marre en plus avec les idées de vous l'avez bien les pieds c'est hyper sensible et pourtant je n'ai je ne connais pas ce que c'est contagieux mais je ne connais personne qui en a et je n'ai mis les vêtements de personnes qui en ont donc donc bah écoutez et là je suis à la recherche du moins plus jeune ma sœur m'a totalement hors sujet ma sœur m'a offert ce qu'on appelle une bague poison je sais pas si vous voyez ce que ça c'est les bagues gothiques avec un gros avec un fermoir qu'on pouvait qu'on pouvait ouvrir et techniquement c'est une bague poison c'est connu pour empoisonner les gens discrètement c'est mon style gothique et ma sœur m'en avait offert une sauf que je ne sais pas où je l'ai mise j'aimerais bien la retrouver donc je vais être farfouillé dans mes affaires elle doit forcément être quelque part donc voilà j'aimerais trop retrouver ma bague poison j'aimerais trop la retrouver parce que je la trouvais trop belle alors elle est en argent voilà toute simple il n'y a pas de pierre ni rien dessus mais j'aimerais trop la retrouver parce que j'ai envie de la retrouver je sais pas pourquoi pourquoi j'en ai de récupérer ma bague poison après x années je sais pas et sinon dans les calendriers de l'avant je pense que j'ai eu les chiens ont eu du coup de du coup de canard voilà et moi dans marion qui quand même j'ai vu ça vous avez demandé ce que c'est non ce n'est pas une cloche c'est un éteignoire on est on est ouais en gros on est on étouffe la mèche on pose sur la mèche on étouffe au lieu de souffler sur la mèche donc on étouffe la mèche voilà tout simplement comme ça comme ça on a juste à étouffer la mèche voilà il est basique un voilà très joli mais de toute façon j'en avais pas donc écoutez c'est très bien c'est comme le coup de le coup de mèche j'en avais pas voilà c'est toujours des trucs par contre je continue à souffler sur le bouillis donc je ne suis même pas sûr de je ne suis même pas sûr de m'en servir au bout d'un moment parce que comme moi j'ai mes j'ai mes ulyme uly malide il humait à putain excusez-moi un ilum malide un couvercle qu'on met sur les bougies en en métal yankee candle mais on les met que sur les bougies une mèche un ilum malide je crois c'est ça j'ai toujours du mal à dire ce mot et en fait donc je mets sur mes mèches sur je mets sur mon sur ma bougie je pose sur le haut de la bougie quand elle brûle comme ça la chaleur redescend il ya un espace pour la chaleur mais en fait la chaleur elle se condense sur les bords et en fait elle redescend pour que la bougie brûle énorme et uniformément ça évite les petits les trous les bougies creusées c'est vite donc voilà donc là j'ai encore allumé la l'un frais donc la ligne une fraîche la fraîche lignonne de country candle mais je trouve qu'elle diffuse pas bien elle diffuse pas bien d'habitude pourtant je connaissais cette marque je connaissais cette odeur de cette marque ça diffusait super bien mais là j'ai l'impression que ça diffuse pas bien j'arrive pas à avoir l'odeur non et donc par contre à côté bas pour compenser j'ai mis le fondant parfumé donc de océane savon de marseille écoutez si je peux essayer de condenser compensant fusionner les deux odeurs de propre moi ça m'arrangerait donc écoutez j'ai mis mon café j'ai ma bouteille de café voilà par contre je me suis pesé j'ai repris un kilo non j'ai repris non pas un kilo j'ai repris presque un peu un kilo parce que à 61 kg 4 je pèse 62 kg voilà donc en gros j'ai repris 600 g mais ça c'est à cause du fait que je compense mon mal comme je vous parlais dans le blog dernier mon mal par la bouffe chose que j'avais arrêté de faire parce qu'en fait bah quand j'ai passé deux ans non un an avec mon ex où je l'ai connu et j'ai vécu ma période anniversaire il était auprès de moi et après bah j'ai rompu avec lui le 29 janvier de cette année 2022 et oui je me souviens de la date et j'étais déjà en période anniversaire mauvaise mauvaise phase donc ça m'a pas aidé et par contre bas là j'ai vachement perdu de poids à ce moment là j'ai perdu 17 kg depuis depuis janvier on va dire 16 kg maintenant donc voilà donc genre donc en gros là je suis à 46 kg de perdu écouter c'est quand même pas mal mais je reprends mon j'ai envie de manger chaud hier j'ai fini j'ai fini ma mais reste est en fait ce soir ça va être bouillon voilà bouillon de bœuf et par contre je vais mettre dedans des coquillettes j'ai pas de vermicelle je suis fatiguée j'ai pas de vermicelle alors je vais mettre des petites coquillettes histoire d'avoir une consistance mais normalement ça devrait passer de manger et boire le bouillon et les pâtes ça devrait aller c'est pas comme si je mangeais un plat et que je buvais parce que vraiment c'est nous en étant opéré on ne peut plus le faire de base de boire et de manger en même temps normalement tout le monde devrait ne pas boire et de manger en même temps c'est un truc à prendre non voilà écoutez je vais rechercher la excusez moi j'ai l'ok en ce moment je vais rechercher la bague poison dans mon bordel et je vous dis à toutes je vous reprends il est 22h38 excusez moi je recommence ma fille s'est secoué je vous reprends il est 22h38 voilà ma fille s'incrus excuse moi mon chien je peux être toute seule sur la vidéo c'est pas un live là donc comme vous pouvez le voir j'ai retiré mes bagues ça fait bizarre là ce doigt là est totalement niqué à cause des bagues en fait que j'ai pourtant elles sont pas elles sont pas trop petites justement mais je les ai retiré parce que pour lundi faut que je les retire et de toute façon pour lundi faut que je les retire et puis là j'ai faisais mes soins mes soins des ongles donc j'avais mis mon huile et ma crème donc c'était assez gras pour pouvoir les retirer sans me laminé mais vous pouvez bien voir que je suis bien laminé quand même de ce doigt là donc voilà et en fait dans le dernier vlog je vous parlais des achats livres et j'arrêtais pas de dire ouais c'est pas des formats poche c'est pas des formats pas j'en ai cinq livres que j'ai pris au final j'ai de réaliser qu'il ya deux livres normaux et trois formats poche voilà bon écoutez c'est pas très grave pour le prix où j'ai payé 19 balles quoi même pas 20 euros pour deux livres grand format et trois poches je vais pas me plaindre excusez moi voilà c'est une façon moi en poche ou pas en poche je m'en fiche c'est juste que j'ai pas utilité mais après je pensais à acheter la même la même collection mais dans le même format mais non je n'ai même pas cherché moi je voyais les collections je voyais le tome 1 2 machin je prenais voilà j'ai pris les cinq premiers tomes tout ce que je voulais après le format peu importe mais normalement c'est mieux pour moi si je commence une série ou un auteur plutôt de prendre dans le même format genre les maxime chatam je les ai tous en grand format il ya que deux trois j'ai que quatre livres en format poche dans cinq de maxime chatam j'ai le cinquième règne j'ai ambre j'ai pas une ténébris et maléfice voilà et j'ai carnage aussi carnage est un est une nouvelle en fait on va dire mais le truc c'est que c'est une nouvelle très courte c'est une centaine de pages même pas et ça se liant une demi heure une demi heure trois quarts d'heure même pas mais le truc c'est que c'est tellement dans le l'air du temps je vous parle tout simplement en fait maxime chatam il a écrit carnage mais en fait c'était vraiment dans l'air du temps parce qu'être carnage c'est l'histoire de gamins qui vont au lycée aux états unis avec des armes à feu voilà et rien que le titre carnage on on se doute de la fin ou du carnage franchement le truc c'est que c'est vraiment prenant parce qu'on sait que ça se passe en vrai on sait que ça se passe en vrai malheureusement et on peut rien y faire après il a d'autres livres je suis toujours trompé maxime il a d'autres livres qu'ils ont rien à voir par contre là le dernier qu'il a sorti la constance du prédateur j'ai j'attends j'attends papa noël pour la voir mais c'est donc dans la saga avec ludivine vecker ouais avec 20 heures voilà et en fait c'est sûr là pas la pg mais en gros c'est sur la police enquête spéciale de paris et en fait il ya eu tout ce qui est attentat donc il a eu des problèmes il a failli il a failli ne pas sortir le premier parce que ça parait des attentats et jusqu'à ça parait d'attentats et juste avant la sortie il ya eu des attentats du bataclan voilà word charlie hebdo chez plus qu'elle en tout cas il ya eu des attentats et bas lui il sortait livre et ça parait de terrorisme tout ce que tu veux tout ce que tu veux donc il a failli ne pas aller sortir ses livres mais bon après ça va mais voilà c'est juste après il a des livres il a écrit une saga qui n'a totalement rien à voir avec son style que son style c'est thriller bien gore bien noir et la sortie de saga que j'ai fait une revue littéraire je vous la mettrais dans le petit c'était la série autre monde est en fait franchement cette série ya sept hommes et franchement c'est c'est ça a rien à voir du tout avec son univers alors par contre on voit au début on dit c'est enfantin c'est enfantin mais quand on avance on avance on voit que ça devient de plus en plus sombre il reprend un petit peu sa plume de noirceur c'est très parce que oui parce qu'autre monde ça se passe aux états unis une tempête et en fait les enfants se réveillent sans leurs parents sans plus rien les gens ont été vaporisés ou alors changé totalement en bestioles ou amnésiques la nature reprend ses droits genre manhattan s'est retrouvé en une nuit recouverte de quatre mètres de neige et et qu'on sort de manhattan non quand ils vont dans central park les arbres ils sont devenus 10 mètres de haut et tout ce que tu veux quoi 10 mètres de haut des fonds de la tête voilà bien bien haut tout ça tout a changé la nature reprend ses droits la vie reprend ses droits la vie reprend ses droits parce que la planète en fait se rend compte que elle est en train de mourir donc elle a décidé de changer et que elle compte sur les enfants pour la la changer en fait donc elle change le monde en vaporisant des gens en les changeant en les rendant amnésiques les adultes en ce que les enfants eux les enfants ont tous la même mémoire les enfants ont la même la mémoire d'avant mais ils doivent apprendre à vivre à vivre seul voilà et en fait on suit donc on suit un trio donc bachement il ya tobias matt quoi matt tobias et ambre en vous l'a dit j'avais enfin ma poche ce que ambre en fait c'est il a fait un prémice un mini un petit tout petit livre il a fait un prémice mais c'était en collaboration avec l'unicef je crois donc le livre coûtait même pas 3 4 euros je crois et c'était reversé à unicef et en fait c'est le prémice d'autres mondes de cette héroïne voilà c'est voilà c'est comme d'un harry potter en fait on commence enfantin puis puis à peu on va dans la noirceur voilà mais d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais les harry potter les films on sait comment ça comme quand ça commence on sait dans quelle histoire on va être au début warner bros et tout en bleu dans sur un fond bleu tout et plus on avance dans le temps et plus les films warner bros il vient gris gris foncé noir je pense que vous avez déjà remarqué ça avant les harry potter si vous regardez bien les génériques d'harry potter quand on voit le sigle warner bros on voit que ça change de couleur donc on sait que l'univers lui change aussi et des fois c'est con mais on se rend pas compte on fait même pas attention mais non non si on regarde bien ouais donc je suis désolé on voit juste pour vous dire qu'en fait les livres j'en ai trois de poche et trois normaux sur cinq écoutez non trois de poche et deux normaux sur cinq écoutez je m'en fiche toute façon moi si ça me plaît pas limite j'ai donnera à ma soeur normalement je pense ça devrait me plaire et je suis en train de me péter un ongle voilà donc je pense ça devrait me plaire et puis tu vois l'attention stutter c'est jessy holden non j'ai encore bien non jessy arsler orson je sais pas quoi j'essaierai de vous remettre l'auteur je suis perturbé là excusez moi je suis à la ramasse totale je suis en train de faire du ménage oui 22 heures je fais du ménage en fait j'essaye de nettoyer mon micro-ondes parce qu'il ya une mauvaise odeur dans mon micro-ondes et j'ai essayé de mettre du vinaigre donc j'ai fait bouillir du vinaigre j'ai mis du vinaigre dans un dans un bol j'ai mis à chauffer ça désinfecte mais par contre il ya une odeur ça sent le vinaigre dans le dans le micro-ondes c'est parce que je voulais donc après il y avait écrit pour désodoriser de l'eau du bicarbonate du bicarbonate dilué dans de l'eau faire chauffer à puissance max trois quatre minutes puis puis après laisser laisser refroidir normalement ça va absorber l'odeur j'espère parce que là c'est pas je sais pas ce qui se passe pourtant j'ai rien fait cuire là dedans je m'en sers quasiment jamais mon micro-ondes donc je comprends pas et je sais pas pourquoi j'ai une odeur là dedans c'est bizarre même pas donc voilà écoutez je me remets sur youtube moi je suis en garde la vidéo de missy et blitz que j'ai pas regardé tout à l'heure là sur foc et allure voilà un crash test make up puis voilà et je vous dis sûrement à demain salut nous sommes donc le 16 décembre il est 14 heures 14 heures miroir donc je suis réveillé depuis une demi-heure voilà les chiens sont énervés pourtant ils ont eu leur friandise attend les jeunes ont de cannelle et moi j'ai monté cannelle donc les chiens ont eu leur friandise aujourd'hui c'était de l'agneau et moi dans mon cadre et l'avant j'ai pas filmé donc j'avoue et là moi j'ai une une votive et c'est la votive magie de noël voilà la votive magie de noël voilà donc écoutez elle sent bon tout ce que je l'avais déjà senti parce que l'oïssia m'avait envoyé je crois qu'elle était dedans quand l'oïssia m'avait envoyé des votives je crois qu'elle était dedans de toute façon cette odeur je la connais la magie de noël je la connais mais elle sent très bon mais là j'allume encore la festival de sapins que j'avais eu dans une précédente dans une présidente case j'ai pu savoir laquelle donc écoutez je suis un petit peu malade j'ai la voix qui commence à partir en cacahuètes c'est pour ça que je parle pas trop trop fort ou alors qu'on a l'impression que j'ai une voix fatiguée mais alors déjà oui je suis fatiguée mais sinon bah écoutez donc hier ça a fait quatre ans que j'ai emménagé dans mon appartement hier c'était la première nuit que je passais hors de chez mes parents on va dire chez moi dans mon appartement seul c'était il ya quatre ans hier donc le 15 et là mes souvenirs facebook me rappellent que j'avais galéré à dormir et que et que j'espérais que ce soir je dormirais mieux et justement hier dans la nuit du 14 au 15 j'ai très mal dormi parce que j'ai eu une rage de dents je vous avais expliqué j'ai eu une rage de dents puis justement mon facebook me rappelait que j'avais passé la nuit chez moi et que c'était très dur de devoir vivre quoi dormir dans un endroit inconnu qui en plus c'était vraiment j'avais quasiment pas de meubles en fait j'avais mon lit la bibliothèque noire c'est tout et la cage des cochons et une bibliothèque j'avais juste ma table j'avais pas de canapé j'ai pas de table basse la desserte où je mets mes bougies c'était là où il y avait ma télé imaginez la taille de la télé pour tenir sur une desserte où il y a les bougies la télé grande comme ça et puis après bah voilà donc j'ai pris j'ai à meubler donc j'ai meublé j'ai meublé le clic là bien chez mes parents la table basse elle vient de hollande que je sais pas le frère le frère de mon beau frère changer ses meubles je sais pas quoi bon sont allés chercher les meubles est-ce qu'il y en a comme ça j'ai qu'un elle qui me fusille du regard le cas pourtant les trois ou leurs friandises je comprends pas les cochons ont eu à manger et moi je dois aller chercher mon papier que m'a envoyé mon ma copine donc je dois aller chercher mon paquet mais pour l'instant j'ai mon ménage à faire et une machine à lancer un joie lavé les vêt de baie des cochons d'un donc j'ai balayé hier donc je re balaye et j'aspire un max aujourd'hui donc je fais mon ménage et puis après j'irai chercher le colis et voyez qu'à 14h 14h17 j'ai le temps j'irai chercher mon colis un peu un peu plus tard dans la journée j'espère pouvoir sortir alors pour l'instant ça va le fait de sortir ça va t'asso on a pour j'aille à la gare donc c'est comme si j'allais chez le médecin c'est pareil comme si j'allais chez le médecin donc ça devrait aller écouter je vais prendre un peu mon café parce que moi j'ai craché et je vais prendre un peu mon café puis excusez moi là mais elle va déchaîner tu peux arrêter tes bêtises et oui et melba devient une femme quoi devient une femme je veux dire devient une adulte elle perd ses petites dents de lait tu montres tu montres tu as perdu quoi tu as perdu une petite dents là elle a perdu une petite dent là est ce que tu en as perdu une autre elle se bat avec ses dents t'as pas perdu une mollaire et ma crevette mais ce moment a regardé tes petites dents elle a perdu les dents de devant elle perd les dents de devant priorité voilà m'a fini jaloux oui mon bébé mais toi tu as déjà tes dents d'adulte je suis donc voilà petit couillon il est jaloux de petite melba donc petit couillon est jaloux de petite melba donc voilà il veut faire le câlin et melba est en train de bouffer mon téléphone donc je dois aller chercher donc le colis que m'a envoyé ma pote astrid si tu passes par là comme je sais que tu passeras par là pour voir si ça me plaît je te le dirai sur insta comme des régions sur amstamgram je n'ai pas compris le délire donc voilà donc voilà donc écoutez je vais couper là et puis je vous dis à tout excusez moi je suis allé chercher mon colis donc c'est un colis amazon je suis allé chercher dans un amazon locker ou je sais pas quoi je ne connais pas du tout ces machins là je ne sais même pas comment ça fonctionne j'avais oublié de sortir la crevette de saccage oui parce que quand je pars je l'enferme donc on va regarder ce que c'est donc je l'ouvre donc c'est donc c'est et avec rien français donc c'est bien un anneau lumineux voilà j'espère savoir faire fonctionner ces trucs là je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ces machins là déjà je ne sais même pas l'ouvrir c'est bien les chiens vous pouvez me laisser s'il te plaît eh ben je vous dis d'où ils caillent là je vous dis ils se les cacaillent et j'ai fait les deux boîtes à livres que j'ai trouvé dans ma ville pas celle à côté de l'école mais celle dans le centre ici à la gare il n'y a que d'hab alors d'abord nous avons donc une perche ensuite touchez pas les chiens touchez pas ah ouais il faut tout monter donc je déballe je déballe sans rien casser ça a l'air fragile on tire moi la boîte ok alors donc ça marche en usb ok en usb en usb donc on 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 D'accord, mais après, comment ça marche ? On va lire la notice. Déjà, avant que je regarde, je vérifie que ce n'est pas cassé, que la laine n'est pas cassée. Donc, la notice, est-ce qu'il y a en français ? Ça m'arrangerait. Ok. En français, s'il vous plaît. Alors, mise en garde. Puis dans le français, j'arrive. Alors. Il faut, donc, que j'accroche ceci. Je vais le faire un peu. C'est ça, il faut que j'accroche. Donc. Et. Ah ouais, mais ça cale l'air, il y a le fil. Ok. 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 Et ensuite, on accroche le psipsi. Il faut s'éteindre jusqu'à l'ongle au maximum. Si je le fais tomber maintenant, ça ne va pas hésiter. Alors, hop. Voilà. Alors. Hop. 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 Ok. On a peut-être qu'est-ce qu'il y a à trancher. Oui, si je le... Si je le... Je vous l'avais dit que je ne saurais pas m'en servir avec ce truc-là. Ah bon, ok. Ok. Bon, déjà, je vais vérifier que la lampe fonctionne. Je suis désolée, vous voyez mon crâne, ça peut être passionnant. Je découvre, donc. Je découvre. Alors, hop. Je vais éviter de le faire tomber, ça m'arrangerait. Ok. Alors. Il faut que je comprenne comment ça marche. Alors, là, si je le prends en droit, ça serait mieux. Donc. Oula. Voilà. Ok. 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 il faut que je trouve un adaptateur mieux parce qu'il déconne il déconne celui-là bah écoutez je lis comment ça fonctionne et je vous reprends si j'arrive à le faire fonctionner à toutes bah écoutez je vous reprends ça a l'air de tenir vous êtes sur la table c'est pas mal franchement j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait par contre malheureusement ça je ne pourrais pas m'en servir parce qu'en fait c'est pour faire tout ce qui est zoom mais comme je filme avec la caméra avant de mon téléphone donc à moins de mettre une glace derrière galère je peux toujours essayer de filmer de filmer derrière ça va être une galère je peux toujours essayer mais bon je promets rien en tout cas là je suis en mode en mode lumière c'est peu mieux ça en bleu celle-là est un peu plus naturel ça fait quoi si je l'augmente je suis éblouie les gens je comprends que les gens viennent aveugles avec ça en fait bon en tout cas j'ai compris comment ça fonctionnait donc en merci astrid je t'envoie un message direct pour te dire que j'ai compris comment ça fonctionnait et que c'est très gentil de ta part et que merci ça me ça me touche énormément que tu aies pensé à moi donc donc voilà donc écoute en tout cas c'est vraiment gentil comme ça je vais pouvoir filmer la vidéo produit terminée que je j'ai encore un petit stock à mettre mais je pense je vais la filmer la publier pour elle a programmé pour pour janvier voilà je pense je vais voir parce que là j'ai pas mal enchaîné les vidéos j'avoue peut-être que ça va vous gaver si je renchaîne les vidéos il ya les gens qui s'énervent donc écoutez on éteint oh ah non on va rallumer ah ouais non bon en tout cas bah c'est super gentil j'ai compris comment ça fonctionnait par contre faut que j'enlève ma coque ma housse de téléphone et je vais essayer de faire un essai avec un miroir pour filmer de l'autre côté en fait j'ai essayé de voir ce que ça donne vas-y à toutes attendez je vous reprends là comme ça à l'arrache je viens de voir un commentaire sur ma vidéo où je parle des fondants parfumés il ya le singe dépravé qui est revenu hein qui a pas les 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 coucougnettes de mettre vraiment ce qu'il pense et qui se cache un pseudo pourri et qui me pourrit la vie parce que comme d'après lui monsieur j'ai peur de travailler quand j'ai peur pour sortir pour travailler mais par contre pour aller chercher des colis payés par ses impôts mais en fait coco les colis je les paye en fait t'as cru quoi t'as cru que ça m'amusait de pas pouvoir travailler en fait et puis moi amuse toi viens voir mes vidéos pourri mon youtube si ça t'amuse mais en tout cas moi ça me fait bien marrer parce que tu connais pas ma vie tu peux dire ce que tu veux mais il ya une différence entre être phobique de sortir et sortir accompagné par son père parce que je peux pas aller à pétoche noc les bancs chercher un colis là ok je suis allé chercher un colis à ma gare ok mais tu sais pas combien de médocs j'ai avalé avant de pouvoir sortir tu sais pas ça tu connais pas ma vie c'est pas ce que je montre sur youtube ma vie donc alors peut-être oui c'est un peu ce que je montre mais tu connais pas les soucis de santé tout ça les soucis mentales parce que moi c'est pas que je veux pas travailler et c'était tes impôts je m'en bats les steaks le truc c'est que faut que tu penses que c'est pas moi qui ai décidé tu sais c'est la mdph la maison départementale des personnes handicapées qui a choisi que j'étais en invalidité en incapacité de travailler tu crois que c'est moi tu crois que c'est mon problème tu crois que tu crois que j'ai kiffé ça de savoir que je pourrais pas travailler tu crois que j'aimerais pas ne pas avoir une vie normale avoir une vie normale métro boulot dodo des amis sortir tu crois tu crois que ça m'amuse donc si ça t'amuse de pourrir mes vidéos bah pourri les écoute mais ferme ta ferme ta bouche parce que tu commences à me taper sur le système tu connais pas ma vie et tes soi-disant colis payés par tes impôts les fondants je les ai payés on est d'accord j'ai payé l'envoi j'ai payé là j'ai payé la fille j'ai payé j'ai sorti de l'argent de mon compte en banque et ben oui 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 alors oui tu dis que c'est payé par tes impôts mais alors tu crois que ça m'amuse franchement d'avoir la hache de survivre avec 900 euros même pas 1000 euros pour survivre pendant un mois et je dois survivre je dois payer un loyer des factures tu crois que ça m'amuse vraiment donc tu sais quoi amuse toi pourri mes vidéos pourri mes vidéos mais t'inquiète je vais te pourrir aussi je vais te laminer ta tronche tu veux t'amuser amuse toi mais tu vas rien comprendre à ce qui va t'arriver alors maintenant tu vas te faire empapaouté chez les pingouins espèce de singe dépravé de mes 1 mais 2 là déjà tu as un pseudo à 2 balles en effet tu es dépravé 1 alors maintenant tu sais quoi tu vas te faire empapaouté chez les pingouins excusez moi je vous reprends pour clôturer le blog parce que je suis tellement énervé par singe dépravé que ça m'a énervé donc écoutez je finis le montage je publie et aller le défoncer sa tronche à singe dépravé là faut le défoncer lui asie alors qu'il me cherche il va être capable de porter plainte contre pour moi contre moi pour youtube contre contre menace en même temps il a cherché il a cherché j'allais faire des captures d'écran de tous les commentaires qui m'a mis à des commentaires qui m'a mis en me critiquant on verra bien s'il ya un souci si franchement monsieur veut porter plainte pour diffamation ou je ne sais quoi je vais screener tous les commentaires et comme ça il n'aura rien à dire il pourra rien dire c'est tout donc là je publie la vidéo et je vous dis à toutes et n'hésitez pas à commenter partager et surtout à vous abonner et activer la cloche pour plus de notifications salut